Les travailleurs nigériens sont sortis dans les rues de la capitale fédérale Abuja et d'autres grandes villes pour manifester contre le coût de la vie. A Abuja, ils se sont rassemblés devant le siège de la puissante centrale syndicale du pays, la NLC, avant de prendre la direction du Parlement fédéral. Tout le monde souffre. Une petite bouteille d'eau minérale est aujourd'hui vendue à 50 nairas. Comment le Nigérian ordinaire va se nourrir ? Une famille avec six enfants n'aura pas à manger. Allez au marché local et vous verrez que les gens souffrent. La situation dans le pays est très mauvaise, très mauvaise. Nous avons beaucoup de mal à manger, à envoyer nos enfants à l'école. L'alimentation est devenue un très gros problème. Nous implorons le président de bien vouloir venir à notre aide. La manifestation intervient après la réunion entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des syndicats lundi soir, mais n'a pas abouti à un accord. L'inflation annuelle qui correspond au taux moyen de la hausse des prix est désormais proche de 30%, soit le chiffre le plus élevé depuis près de trois décennies. Le coût de la nourriture a augmenté à plus de 35%. S'ils peuvent au moins contrôler les prix, cela va contribuer grandement à réduire le coût des produits au Nigeria, afin que les gens puissent se permettre d'acheter. Les syndicats avaient lancé un ultimatum de 14 jours au gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des mesures pour réduire les souffrances et les difficultés des populations ces derniers mois au Nigeria. Ce que nous demandons, c'est la bonne gouvernance. Ce que nous demandons est que le gouvernement agisse, que le gouvernement se rende compte que les Nigériens souffrent, que le gouvernement intervienne face au coût élevé de la vie, que le gouvernement intervienne concernant les salaires des travailleurs nigériens. Comme de nombreux pays, le Nigeria a connu des chocs économiques venant de l'extérieur, mais il existe aussi des problèmes spécifiques au pays, en partie dus aux réformes introduites par le président Bola Ahmed Tinobu lors de son entrée en fonction en mai dernier. Gilbert Tamba pour VO Afrique, Abuja.